Deux rois au chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 38. Jusqu'au verset 41. Deux rois au chapitre 4, verset 38 à 41. Seigneur, inspire-nous ta parole, ta ton esprit. Nous avons besoin de ta grâce. Que cette parole soit expiée, vie, mon Dieu, pour qu'elle puisse nous faire du bien. Parle-en-de-cœur, révèle-toi à nous, enlève les écailles de nos yeux, et communique-nous la vie, la pensée de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Jusqu'au verset 38 à 41. La Bible dit ceci. Élysée revint de Gilgal, et il y avait une famine dans le pays. Et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, met le grand pot et fait cuire le potage pour les fils des prophètes. Et l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir les herbes, et il y trouva des vignes, de la vigne sauvage, et il y cueillit des coloquines sauvages pleins de son vêtement. Et quand il rentra, il les coupa en morceaux dans le pot où était le potage, car on ne les connaissait pas. Et on servit à manger à ces hommes, mais dès qu'ils eurent mangé le potage, ils s'écrièrent, « La mort est dans le pot, homme de Dieu ! » Et ils ne purent manger. Verset 41, Élysée dit, « Prenez de la farine, » Et il en jeta dans le pot, et il dit, « Serre à ces gens qu'ils mangent, et qu'il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. » Amen. On nous parle ici d'une histoire qui s'est passée en Israël concernant le prophète Élysée. Élysée qui était la personne qui a succédé au ministère d'Élie, un ministère puissant, un ministère qui devait réstablir les choses, un ministère qui devait être une voix prophétique pour la nation et pour faire entendre les paroles de Dieu. Et voyez-vous, lorsque Élie est parti au ciel, a été enlevé, la Bible dira qu'il va passer par plusieurs étapes avec Élysée, son serviteur. Il dira qu'ils partiront d'abord de Gilgal, le nom qui signifie « rouler ». Gilgal nous parle aussi de la circoncision. Et après, Gilgal, ils vont se rendre à Bethel. Et puis à Bethel, ils partiront vers Jéricho. Et de Jéricho, ils iront au Jourdain. Et après, ils vont passer le Jourdain à sec. Et une fois qu'ils étaient de l'autre côté du Jourdain, Élie va dire à Élysée, « Démande-moi ce que tu veux. » Et il te se l'a accordé. Et Élysée, parce qu'il était spirituel, a demandé la double portion de l'esprit qui était sur Élie. C'est-à-dire l'onction, le manteau, pour continuer le travail, pour continuer la mission. Là encore, nous voyons le but de l'onction. C'est pour un but, c'est pour une mission, c'est pour atteindre un objectif, c'est-à-dire l'objectif, non des hommes, mais l'objectif de Dieu. Quels sont les objectifs de Dieu pour ma vie, pour mon temps, pour ma génération ? Et c'était le cas d'Élie. Élie connaissait, il savait que son heure était arrivée et qu'il devait partir et il fallait qu'il lègue la charge à quelqu'un. Mais avant qu'Élysée ne puisse recevoir le manteau, il fallait au préalable qu'il soit préparé. Il fallait qu'il reçoive au préalable une préparation spirituelle avant qu'il puisse recevoir l'équipement spirituel nécessaire. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de servir le Seigneur efficacement, il nous faut un temps de préparation. Avant de servir le Seigneur efficacement, il faut un temps où on nous forme, on nous bâtit. Il faut un temps où on est équipé. Et suite à l'équipement, c'est ensuite que viendra l'onction pour accomplir la mission. Parce que si vous recevez l'onction sans être préparé, vous allez mourir avec le temps. Or, Dieu préfère prendre beaucoup de temps dans la préparation pour vous équiper, pour vous oindre, afin que vous soyez efficace et que vous soyez constant dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Et voici que Élie va être enlevé, monté au ciel par un tourbillon. Alors qu'il partait au ciel, Élysée va crier, mon père, mon père, chère d'Israël et sa cavalerie. Élie va laisser tomber le manteau et Élysée va prendre son manteau, il le déchire et il prend le manteau d'Élie et il se revêt de cela. Et vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, la vie d'Élysée n'était plus la même. Élysée a commencé à faire des miracles extraordinaires. La vie d'Élysée a été bouleversée et sa consécration avait changé. Sa vie avec Dieu avait pris une autre tournure. Bien-aimés, dans le Seigneur, lorsque l'onction de Dieu vient sur votre vie, cette onction vous transforme à une autre personne. Vous n'allez plus vous reconnaître vous-même. Vous n'allez plus... vous devenez comme bizarre quelquefois parce que votre vie est captivée par quelqu'un et Dieu vous exige certaines choses en vue de la mission qu'il vous confie. Bien-aimés, dans le Seigneur, c'est ce qui s'est passé avec Élysée. Élysée commençait à aller de lieu en lieu et Dieu était en train de l'utiliser. Il arrive à Jéricho et les gens de Jéricho vont lui dire, mon Seigneur, regarde ce jour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Le pays est stérile. Donc, il y avait la mort dans les eaux. Les eaux de Jéricho étaient abîmées, étaient gâtées. Il n'y avait que mort, il n'y avait que stérilité. Alors, qu'est-ce qu'Élysée va faire? Élysée va demander à ce qu'on puisse lui amener un plat neuf, un vase neuf et du sel et il va aller à la source, il va jeter tout cela à la source des eaux, il va déclarer la parole de Dieu et la Bible dira qu'à l'instant même, les eaux ont été assainies parce qu'il était mandaté, parce qu'il était oint. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre les secrets de l'anxion. J'ai déjà parlé ici, je me rappelle, des secrets de l'anxion dans la vie d'Élysée et c'est très important, surtout pour nous qui aspirons à servir le Seigneur, l'anxion a des secrets. Vous devez comprendre cela, vous devez saisir la manière dont l'Esprit de Dieu veut agir dans la vie d'une personne, autrement vous pouvez penser que cette personne, elle devient folle. Et voici que Élysée ici arrive, dans une ville de Gilgal. Regardez ici, je vais sortir quelques points qui vont être le fondement de ma prédication de ce soir. Il arrive à Gilgal et la Bible dira qu'il y avait une famine. Il y avait la famine à Gilgal. Or, dans le langage, je dirais prophétique, la famine ici peut représenter la disette spirituelle, la famine spirituelle que nous retrouvons dans Amos chapitre 8. Venez avec moi, Amos chapitre 8. Amos chapitre 8 nous parle d'une famine que Dieu va envoyer dans le pays. Amos 8, verset 11, il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, le Seigneur, où j'enverrai la famille dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et ils seront errants d'une mer à une autre, du septentrion à l'Orient. Et ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. » Donc, l'Abi parle ici qu'il va y avoir une famine. La famine, c'est la disette. La famine, c'est le manque. La famine, c'est un temps où on est dans le besoin. On veut manger, mais il n'y a pas à manger. On a faim, mais rien pour assouvir la faim. On est dans le besoin, mais rien pour satisfaire à notre besoin. Famine. Mais alors, le prophète Amos dit que Dieu envoie dans le pays une famine, mais ça ne sera pas une famine du pain. Pas la disette d'avoir le pain à manger. Tout le monde aujourd'hui a du pain à manger. Tout le monde aujourd'hui peut trouver quelque chose à manger. Mais tout le monde aujourd'hui ne peut pas trouver la parole de Dieu. Tout le monde aujourd'hui ne peut pas entendre la parole véritable qui est capable de changer, bouleverser la vie d'une personne. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, de pain physique seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a aujourd'hui une famine spirituelle qui est en train de s'installer dans le monde entier. Les gens sont en quête de spiritualité. Les gens cherchent dans la religion. Les gens cherchent dans l'occultisme. Les gens cherchent dans toutes sortes de loges. Ils sont en quête de quelque chose. Ils sont en quête d'une certaine satisfaction sur le plan spirituel. Et ils refusent de venir à celui qui est l'auteur et la source de toute chose. Famine spirituelle. désert sur le plan spirituel. Les gens n'ont plus du pain à manger. Ils n'ont plus de l'eau à boire. C'est-à-dire la parole de Dieu devient rare. L'Esprit de Dieu n'agit plus. L'Esprit de Dieu a quasiment disparu même de la vie de beaucoup des enfants de Dieu. On a remplacé le mouvement de l'Esprit, les sauts de l'Esprit par des méthodes, par des sensations. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'est pas seulement dans les sensations. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir ? Dieu n'est pas dans les sensations. Très souvent, on pense que quand les gens crient, ils tombent, c'est là que Dieu est. Dieu peut être aussi dans le calme. Un jour, Elie, attendez, Dieu lui dit que je veux venir à toi. Il va entendre le trombement de terre. Il se disait Dieu était là, mais Dieu n'était pas là. Il entendra un vent violent qui va souffler, mais Dieu n'était pas là. Mais dans un doux murmure, l'Esprit de Dieu est venu. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous n'avons plus le pain. Aujourd'hui, il y a une famine spirituelle qui gagne le cœur, qui gagne les églises et qui gagne nos nations. Il y a une famine spirituelle parce que c'est la caractéristique de la fin du temps. La Bible dit qu'à la fin du temps, beaucoup auront la démangeaison dans tant de choses agréables. Selon 2 Timothée 4, à partir du verset 3, ils vont détourner l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. À la fin du temps, l'Esprit dit expressément beaucoup vont abandonner la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les choses qui amènent la sécheresse spirituelle, les choses qui amènent la disette, la famine spirituelle. Voilà l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui d'une manière générale. Il y avait famine, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention à chaque fois qu'il y a des famines. Faites attention à la nourriture que vous allez prendre pour manger. Faisons attention parce que souvent, quand on a faim, on peut même manger tout ou n'importe quoi. Et c'était le cas ici. On interpelle Élysée. Élysée a interpellé et regardez la réaction d'Élysée. La Bible dit, « Et comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » Il y avait des fils des prophètes. Les fils des prophètes, ici, c'est l'image de tous les enfants de Dieu parce que nous avons tous reçu l'esprit prophétique. C'est dans Joël, chapitre 2, verset 28, où il est dit, « Dans les derniers jours, dit Dieu, tu répandrais de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. » Nous avons tous reçu l'esprit et l'esprit en nous nous donne les dons spirituels. L'esprit en nous nous donne les dons de révélation, de vision. Car Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Il parle par des songes, par des visions. Il se révèle à nous d'une manière, d'une quelconque manière que ce soit. Et ces fils des prophètes sont censés être assis autour d'Élysée. Élysée qui est l'image de Jésus-Christ. Élysée qui est aussi l'image des hommes établis par Dieu. Et les voilà devant. Et qu'est-ce qu'Élysée va dire ? Élysée va dire « Mettez le grand pot et mettez-y, cuisez-y et faites cuire le potage pour les fils des prophètes. » Bien maintenant, le Seigneur, la responsabilité que nous, ministères de Dieu, ministres de Dieu que nous avons, ce n'est pas d'amuser la galerie. Ce n'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. Ce n'est pas de donner un message où on va acclamer les hommes. Ah non, notre pasteur est fort. Il ne faut jamais dire ça. Notre responsabilité, c'est de dire la vérité. Notre responsabilité, c'est de donner la nourriture au temps convenable. Nous allons à Matthieu chapitre 24, le verset 45. Pour ceux qui notent, Matthieu 24, verset 45, la Bible dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. » Nous sommes, je suis appelé par Dieu, je suis établi ministre de Dieu dans le corps du Christ, même si je suis un peu local ici, mais dans le corps du Christ pour apporter la nourriture au temps convenable, pour pallier à la famine. Il y a une famine ce qui fait que les gens sont un peu dispersés et il faut ramener les gens, il faut nourrir les fils des prophètes, il faut donner la nourriture aux enfants de Dieu, la nourriture spirituelle et la bonne nourriture. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera plutôt faisant ainsi. Et je m'intéresse à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu qui aujourd'hui, au lieu de chercher la nourriture dans la présence de Dieu pour nourrir le peuple, ils sont en train de vaciller à gauche et à droite voulant drainer la foule derrière eux, voulant avoir du succès derrière eux. Dieu ne nous demande pas d'avoir du succès, Dieu nous demande d'être fidèles. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu ne nous demande pas d'avoir de la notoriété, Dieu ne nous demande pas de chercher à être connu, Dieu ne nous demande pas de chercher à être riche, mais Dieu nous demande à être fidèle. Voilà, suis-je fidèle dans ce que Dieu me demande de faire? Est-ce que je suis fidèle dans la parole de Dieu, dans le message de Dieu? Est-ce que je respecte les ordres de Dieu? Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Jésus dira ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. frère et sœur, les temps sont difficiles, frère et sœur, les temps sont graves, frère et sœur, il y a une confusion dans le monde spirituel et veillant. Et voilà que Élisée donne l'ordre, mettez le pot, faites la nourriture, pendant qu'on est en train de distribuer la nourriture, pendant qu'on est en train de donner l'évangile, le potage ici, c'est l'image de l'évangile pur, l'évangile de Christ, le message de Dieu, un message qui est dénudé, qui est dépourvu de tout mélange, de toute compromission. Alléluia. Laissez-moi un peu ouvrir une parenthèse. Nous sommes arrivés à un temps où l'évangile est corrompu. Il faut le savoir. Le message que Dieu nous a demandé de prêcher, on ne le prêche plus. Il est rare aujourd'hui d'entendre qu'on prêche l'amour. Il est rare aujourd'hui d'entendre qu'on prêche le pardon. Avez-vous déjà vu un séminaire de thème le pardon? C'est rare. Jésus revient, le séminaire, Jésus revient, réponds-toi. C'est rare. Mais tout est centré sur la bénédiction, la prospérité, le matériel, l'onction. Ce n'est pas mauvais, mais il n'y a pas que ça. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Si vous avez l'essentiel, le reste viendra. Mais si vous manquez l'essentiel, vous perdrez tout. Il y a le pot, la nourriture est là. Élisée dit, préparez la nourriture. Regardez la suite. Regardez le verset 39. Il est dit, « Et l'un d'eux, l'un des fils des prophètes, il sortit dans les champs pour cueillir des herbes. Personne ne l'a envoyé, mais il est sorti, il a quitté la bergerie et il est parti dehors. » Bien-aimé dans le Seigneur, la bonne nourriture ne se trouve pas en dehors de la bergerie. La bonne nourriture se trouve dans la bergerie, dans l'église, parce que tout ce qui est dehors de la bergerie devient étranger. Tout ce qui est dehors de l'église, c'est soit le monde, soit le système babylonien, soit tout ce que Dieu réprouve. Et ce fils des prophètes a été piqué par une mouche. Quelle mouche ? Je ne sais pas. La mouche de la séduction. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps de séduction où les gens ne veulent plus la simplicité de l'évangile. On veut les choses compliquées. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile est simple. L'évangile, ce n'est pas compliqué. On veut mystifier les choses. Je reviens de la Côte d'Ivoire. On a entendu des choses, frère. On se dit, mais wow, il faut que Jésus revienne. C'est terrible. Tout ce qu'on entend aujourd'hui. Et les chrétiens ont la Bible, ont la nourriture, mais on refuse la nourriture simple. On veut la nourriture qu'on cherche en dehors de la bergerie. Il y a aujourd'hui des gens qui ont quitté le droit chemin. Il y a des gens qui sont aujourd'hui animés par l'esprit de l'erreur et non l'esprit de la vérité. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'aiment plus Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'ils vous prêchent l'évangile, leur but, ce n'est pas votre salut. Leur but, c'est de savoir combien ils vont retirer de chez vous, combien ils vont vous soutirer dans la poche. Leur objectif, ce n'est pas de vous voir sauvés. Leur objectif, c'est quand bien même ils ne vous disent pas la vérité, pendant que vous êtes là, pendant que vous êtes là, vous remplissez soi-disant leur bâtiment et ils ne vous disent pas la vérité. Et c'est bon. Viens le mettre dans le Seigneur. Je ne suis pas appelé, nous ne sommes pas appelés à remplir les bâtiments d'église. Si ça s'est rempli, gloire à Dieu. Mais nous sommes appelés à prêcher la vérité et à sanctifier le peuple par la parole de Dieu. Alléluia. Même Jésus-Christ, un jour, les 70 disciples l'ont lâché. Jésus-Christ n'a pas pleuré. Il a dit, et vous aussi les 12, ne partez-vous pas ? Et les 12 ont dit, à qui il y a nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je dois savoir qui je suis. Je dois savoir ce que j'ai pour apporter au peuple, même si les gens ne me supportent pas. Là, n'est pas le problème. Le problème, suis-je fidèle ? Es-tu fidèle, enfant de Dieu ? Sommes-nous fidèles ? Telle est la mission de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup d'influences. Il y a beaucoup d'influences négatives. Il y a beaucoup d'influences négatives qui, si on ne fait pas attention, ça va nous tirer vers, en loin de la foi. Hébreu 2 nous dit quoi ? Nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur d'être emportés loin d'elle. On peut être emportés. Bien-aimé, si je ne veille pas, je peux être emportés. La raison pour laquelle je dois veiller sur la doctrine, je dois veiller sur ma vie, je dois veiller sur ma marche, et je dois veiller sur le troupeau. Amen. Amen. Et cet homme, ce fils de prophète a quitté la bergerie. Il est parti, et il est parti cueillir dans une vigne sauvage, alors que nous, enfants de Dieu, Israël était considéré comme la vigne de l'éternel. Nous, peuple de Dieu, nous sommes considérés comme la vigne de Dieu, la propriété de Dieu. Et lui, il va dans cette vigne, et la Bible dit qu'il va cueillir des colocains sauvages. Tu as ton voisin des colocains sauvages. Dis-lui encore, les colocains sauvages. Il est parti cueillir les colocains. Les colocains sauvages ressemblent à des concombres. Dans sa tête, il pensait qu'il venait de cueillir les concombres. Mais en réalité, c'était les colocains sauvages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps de confusion où le vrai paraît faux, le faux paraît vrai. Je vous dis vrai. Nous sommes dans ce temps-là où si vous n'avez pas une finesse dans le discernement, dans la révélation, vous vous mélangez. Et il accueillit les colocains sauvages. Il était certainement convaincu que c'était des concombres, que ça allait amener la vie, la santé. Mais c'était les colocains sauvages. Les colocains sauvages, c'est l'image de toutes les fausses doctrines, les faux enseignements, les esprits séducteurs aujourd'hui qui sortent du monde, les théories des francs-maçons qui rentrent dans l'Église, les théories du mysticisme qui rentrent dans l'Église, les théories de la philosophie qui rentrent dans l'Église, les théories de la pensée positive qui rentrent dans l'Église, les théories du mouvement qu'on appelle le New Age, qui est en train de rassembler un grand nombre de chrétiens aujourd'hui sous couvert d'amour. Il faut qu'on s'aime. On est un avec les bouddhistes. On n'est pas un avec les bouddhistes, excusez-moi. Alléluia. Voilà. Notre Dieu est l'unique. C'est le véritable Dieu. Il n'est pas assis en train de bouder tout le monde. Non. On a un seul Dieu unique au ciel. Alléluia. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, au nom de l'amour, il ne faut pas dénoncer ces choses, sinon vous comprenez, vous ne serez pas soutenus par l'État. On n'en a rien à faire du soutien de l'État. Ce dont on a besoin c'est le soutien de Dieu. Alléluia. Si Dieu nous soutient, alors là, on est sûr qu'on est entre les bonnes mains. Bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui se passe. Les colocaines sauvages, on dit non, on est dans le péché, ce n'est pas grave. Dieu comprend. Qui t'a dit que Dieu comprend le péché? Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Si tu es dans le péché, répands-toi et sors de là. Alléluia. Les enseignements qui poussent les chrétiens à être toujours dépendants de leur vie passée. Eux, ils vivent toujours au passé. Depuis dix ans qu'ils sont convertis, ils ont toujours des liens. Il faut tous les jours couper les liens. Jusqu'à l'enlèvement, il faut couper les liens spirituels. Ça, ce sont les colocaines sauvages. Parce que d'après la Bible, l'œuvre de la croix est aussi puissante pour délivrer un enfant de Dieu de tous les liens, de toutes les chaînes et de tous les démons. Amen. C'est vrai, il y a des chrétiens qui sont possédés, mais moi, je prêche la croix parce qu'à l'œuvre, à cause de l'œuvre de la croix, nous sommes délivrés et totalement délivrés. Et les colocaines sauvages poussent les gens à te dire, non, tu es toujours lié, tu as toujours besoin de délivrance et à chaque délivrance, il faut donner de l'argent. Les colocaines sauvages, tous ces enseignements qui poussent les gens à venir avant de recevoir un enseignement, il faut payer. Moi, j'appelle ça colocaines sauvages. dis à ton ami colocaines sauvages et je suis contre, personnellement, je suis contre lorsqu'on doit faire un séminaire, on fait payer. Je suis contre. Je suis contre lorsqu'on doit faire un concert, on le fait payer. Je suis contre parce que c'est les colocaines sauvages. Amen. C'est vrai, on peut dire aujourd'hui toutes les raisons qu'on peut sortir parce qu'il faut louer la salle, parce que c'est ci, mais retournons à la base. Qu'est-ce que le maître a dit ? Amen ou pas ? Je ne dis pas Amen. Il y a des colocaines sauvages aujourd'hui, on n'en veut pas. Il y a ton ami, on n'en veut pas. Je comprends qu'on achète le support, mais je ne comprends pas qu'on oblige, qu'on exige une entrée à 100 dollars avant de venir écouter une prédication où on veut glorifier Jésus. Non. On peut me dire tout ce qu'on veut, il y a une influence qui vient des Etats-Unis, qui vient du monde anglophone et qui ne vient pas de l'évangile. On doit repousser cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Conocaine sauvage, on va cueillir dehors, on va ramener des raisonnements, alors que lorsqu'on a commencé dans la foi, on était simple. Paul dit aux chrétiens Galates, qui vous a fasciné Galates ? Qui vous a ensorcelé ? Après avoir commencé dans l'esprit, dans la simplicité, rappelez-vous quand Dieu s'utilisait dans les dons prophétiques ? Est-ce que tu avais besoin qu'on te donne l'argent pour libérer une prophétie ? Maintenant que tu deviens un grand prophète, tu dis consultation prophétique, il faut emmener une enveloppe. Conocaine sauvage, est-ce que tu as payé pour recevoir les dons spirituels ? Qui a payé de l'argent pour recevoir les dons spirituels ? C'est vrai qu'aujourd'hui, les chrétiens déconnent, c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens qui déconnent, qui poussent aussi certains passeurs à faire n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Maintenant, nous, nous devons veiller pour que les colloques sauvages ne nous atteignent pas. Non ! Un frère m'a appelé, nous avons une grande conférence ici à Liège, des jeunes. Quel est ton cachet pour que tu viennes ? Je lui ai dit, je n'ai pas de cachet. Il y a juste mon transport, je viens. Je suis parti, parce qu'il ne m'a rien donné. Mais j'ai vu plus de 500 jeunes visités par la puissance de Dieu. Et j'ai dit, ça, c'est mon salaire. Je ne dois pas travailler pour de l'argent. Bien-aimé, ce n'est pas mes besoins, ce n'est pas en vue de mes besoins que je sers Dieu. Non ! Je sers Dieu parce que Dieu m'a appelé et celui qui m'a appelé me soutiendra. Quand je suis faible, je dis, Seigneur, souviens-toi de l'appel que tu m'as adressé. Je refuse d'accueillir les colloquines sauvages parce qu'il y a une pression. Parce que mon église ne me soutient pas non plus. Si, c'est votre part. Colloquines sauvages, vous ne soutenez pas vos ministères. Non, il faut être équilibré. Alléluia ! Alléluia ! Parce que si, il n'y a pas de soutien. Vous n'avez qu'à l'écouter des colloquines sauvages, on dit non au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il y a une pression. Comprenez bien mon langage. Il y a une pression spirituelle. Il y a une pression de l'extérieur. Il y a des forces du mal. Jésus-Christ a dit quoi ? Tu es pierre et sur ce roc, je bâtirai mon église. Mais alors là, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas, n'auront pas le dessus. En réalité, il y a une guerre, il y a une confrontation entre l'église qui est la maison de Dieu et les portes de l'enfer. La raison pour laquelle vous voyez, vous avancez dans la vie chrétienne, même au moment donné, vous avez comme des oppositions, des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous avez envie d'abandonner. Frère, il y a un combat dans le monde spirituel. Et je veux te dire, toi qui es dans cette position, tiens ferme. Parce que Jésus a dit, les portes du séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Orabba Santaraba. Dénommé dans le Seigneur, les temps sont mauvais. Dieu cherche son peuple. Dieu cherche son église. Une église sans tâches, une église sans rites, une église sanctifiée, une église purifiée, une église qui se met à part et qui ne va pas dans le sang, dans les vignes étrangères, cueillir des colocains sauvages. Nous venons dans la présence de Dieu et nous montons par l'échelle de Jacob qui s'appelle Jésus. Et nous montons au ciel, nous allons au ciel et nous recevons notre pain. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, pas demain, pas hier, notre pain quotidien. Cela veut dire, au lieu de chercher le colocaine sauvage, viens dans la présence de Dieu, tu jouiras du pain. Il dit, je suis le pain du ciel. Alléluia ! Et je veux dire à quelqu'un, dans sa présence, il est une source intarissable. Ça ne manquera jamais. Ça ne manquera jamais. Parce que lorsque tu viens à lui, il te ressource, il te redonne, il te donne ce qu'il faut. Et lorsqu'on a amené le colocaine sauvage, regardez la conséquence. Il a mis plein. Et quand il rentra, il les coupa par morceaux dans le pot où était le potage car on ne les connaissait pas. Les vrais enfants de Dieu ne connaissent pas les colocaines sauvages. Les vrais enfants de Dieu ne connaissent pas la compromission. Les vrais enfants de Dieu disent non, comme Daniel. La Bible dit que Daniel résolut de ne pas se souiller avec le mets du roi et avec le vin du roi. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on résiste à la séduction. La Bible dit ceux de l'éternel, ceux du peuple de l'éternel qui connaîtront l'éternel agiront avec fermeté. Alléluia ! Alléluia ! Je dois connaître ce que tu manques, ce que je mange. Qu'est-ce que tu manges ? Aujourd'hui, avec Internet, il y a tout. Tu peux venir ici, tu manges la bonne nourriture et quand tu rentres, colocaine sauvage. Tu vas avoir la diarrhée spirituelle. Tu vas avoir les maux de vent. Tu vas avoir la mort. Parce que tu ne peux pas contrôler les gens. Les gens sont chez eux, ils sont libres, non ? C'est un colocaine sauvage. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un mélange. Et quand ils ont mangé, ils ont dit, il y a la mort. Comment savoir que tu as mangé les colocaines sauvages ? La colocaine sauvage tu produisent la mort. Au lieu d'avancer, tu stagnes. Au lieu de courir, tu commences à ralentir. Bien aimé, quelle est la vitesse de croisière dans laquelle tu es ? Dans la course dans laquelle tu es, tu es à quelle vitesse ? Toi, ta vitesse, c'est par rapport au frère. Moi, j'ai dépassé le trésor. Tu as dit que lui, c'est mon unité de mesure. Toi, ton unité de mesure, c'est les autres. Ton unité de mesure doit être Christ. Quelle est ta position vis-à-vis de Christ ? Parce que si moi, je me compare à vous, je ne prierai pas parce que je prie plus que vous tous. Je ne me consacrerai pas parce que je me consacre plus que vous tous. Je veux dire la vérité ? Mais quand je regarde au Seigneur, il me dit, non, mon fils, pousse encore. Ce n'est pas assez. Tu vas à quatre heures et il dit, non, vas-y cinq heures maintenant. Pousse encore. Frères et sœurs, la course vers la fontaine. Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un ? Est-ce que Dieu peut bénir quelqu'un ce soir ? La mort est dans le pot. Ne voyez-vous pas que la mort est dans le pot ? Ne voyez-vous pas que la mort est rentrée dans l'église ? Quand je parle de l'église, je ne vois pas les bâtiments. Je vois l'état de chrétien. Combien de chrétiens ont du mal à avoir une constance spirituelle ? On est sœurs pendant un an, deuxième année. Ça va, ma sœur ? Tu es aimé dans le Seigneur. Quelque part, on a mangé des colocans. Et Dieu nous interpelle ce soir. Dieu interpelle son église. Tous ceux qui entendront par voix audible ce message pour qu'on comprenne l'urgence de Dieu. Dieu nous aime et il veut demeurer avec nous dans sa présence. L'église, c'est juste un temps où nous passons ensemble pour communier dans la prière, adorer Dieu, apprendre. Mais la vie spirituelle et personnelle, c'est quand tu es au travail, c'est quand tu es à la maison, c'est partout où tu es, c'est là que tu mènes ta vie spirituelle. Aujourd'hui, même l'église devient un obstacle pour la foi de beaucoup, les colocans sauvages. Bien aimé dans le Seigneur, malheur à vous si vous amenez les colocans sauvages. Malheur à vous. La Bible dit, il est impossible qu'il n'arrive de scandale. Mais malheur est celui par qui le scandale arrive. Veillez, veillons. il a emmené les colocans et la conséquence était quoi ? Il y avait la mort. Il dit, la mort est dans le pot. Le constat est là, la mort est dans le pot. L'église paraît vivante alors qu'elle est morte, comme l'église des sardes. C'est pourquoi je ne mets pas d'abord l'accent sur le pareille. Il y a une belle salle, une belle décoration, c'est bien. Mais s'il n'y a pas la vie de Dieu, c'est la mort. Ce que Dieu veut, c'est d'abord la qualité de la relation des hommes avant d'embellir le lieu, embellis d'abord le cœur. Quel est l'état de ton cœur ? Y a-t-il encore la mort ? Y a-t-il encore la jalousie, la haine ? Y a-t-il encore les mauvaises choses ? La mort est là. Tu es peut-être un tombeau blanchi, bien habillé, bien maquillé, mais la mort est dans le pot parce qu'elle est colocaine sauvage. Ça n'amène pas la vie. D'abord, c'est 41 pour finir. Et on va dire cela à Élisée. Élisée va dire une chose, oh, c'est que j'aime. Élisée dit, prenez de la farine. Dis à ton ami, prends la farine. Redis-lui encore, prends de la farine. Dis-lui à votre voix, prends de la farine. Aujourd'hui, on va prendre de la farine au nom de Jésus. Il dit, prends de la farine. et il jette la farine dans le pot. Et il dit, serre à ces gens. Il mangeait et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Bien aimé dans le Seigneur, la solution aux colocaines sauvages, le remède aux colocaines sauvages, c'est la farine. Et dans la Bible, la farine est l'image de Jésus. La farine est l'image de la parole de Dieu. Parce que c'est avec la farine qu'on fabrique le pain. le pain sans le vin. Et Jésus dit, je suis le pain. Et il dit, prends la farine et jette dans le pot. Oh, enfant de Dieu, jeune frère, jeune soeur, oh, mon Dieu, prends la farine. Dieu dit à son peuple, c'est le temps de chercher la farine. Nous devons venir dans la présence de Dieu. Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel. La farine est faite avec du blé. Elle est faite avec du blé, non? Avec le blé, c'est ça, non? Et Jésus dit quoi? Si le grain de blé qui tombe à terre meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, alors il portera beaucoup de fruits. Alors qu'il y avait la mort dans le pot, mais Jésus dit, parce que moi, je suis le grain de blé, parce que j'ai été foulé au pied, parce que je suis mort et ressuscité. Le troisième jour, j'ai la capacité de changer la mort en vie. Oh, je veux dire à quelqu'un, quels que soient les colloquines sauvages, que les hommes ont mangés, Jésus-Christ, la parole vivante, est capable de redonner la vie. Là où il y avait la mort, là où il y avait le découragement, il y aura le relèvement. Là où il y avait la fatigue, il y aura la force. Là où il y avait la misère, il y aura la joie. Là où il y avait la tristesse, la joie. Là où il y avait le trouble, la paix, la farine va régler la situation. Je bénis Dieu parce que le temps de la farine a sonné. Je bénis Dieu parce que Dieu vous a donné la farine. Vous qui méditez la parole, vous avez la farine originale. Ce n'est pas fabriqué. Ce n'est pas la contrefaçon. C'est la farine pure. Amen. Amen. Il a pris la farine, il l'a jetée dans le pot. Et il dit à partir d'aujourd'hui, désormais j'irai, il n'y aura plus de mort. Dieu veut mettre fin à la mort avec la farine. Bien-aimé, c'est ça le message. Dans ce temps de crise, dans ce temps de famine spirituelle, bien-aimé, mettez Dieu à la première place. Quoi qu'il arrive dans votre vie, Dieu doit être à la première place. Dieu doit être. Je bénis Dieu pour un ami qui fait souvent des conférences et un des thèmes de son conférence c'est au commencement Dieu. C'est-à-dire, il montre que Dieu doit être au commencement de toute chose. Or, en général, nous avons l'habitude de mettre Dieu en deuxième position. C'est d'abord ma vie, c'est d'abord ma femme, c'est d'abord mes enfants, c'est d'abord mon travail, c'est d'abord mes affaires, c'est d'abord ceci. Non! Si Dieu est au commencement de tout, il sera toujours la priorité dans ta vie. Alléluia! Alléluia! Et moi, j'ai choisi de mettre Dieu en première position. La farine. Alléluia! Et quand il a jeté, il n'y avait plus rien de la vie. C'est-à-dire, la farine a saigné, ça rend sain, ça rend pur, ça enlève tout ce qui est mauvais. Ça, c'est la puissance de Dieu. Alléluia! éclinons nos têtes. Nous allons prier le Saint-Christ. Nous allons dire à Dieu, dans ces temps de famine, qu'il ne nous laisse pas aller prendre des coles auquel se va. Au contraire, que nous puissions recevoir, avoir avec nous et recevoir avec nous la farine. Cette farine, cette parole qui est capable bien-aimée de nous communiquer la vie. Tu vas prier pour toi-même. Là où ça n'allait pas, là où ça, c'était un peu compliqué, tu vas dire, Seigneur, que la puissance de ta parole avec l'action de ton esprit règle toute chose. Élève ta voix. Ne murmure pas. Élève ta voix et commence à prier pendant que nous avons nos yeux fermés. Alléluia. Oh, Seigneur de gloire, je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci pour ton esprit. Seigneur, dans ce temps difficile, dans ce temps, oh, périlleux, je prie que tu gardes ma foi. Je prie que tu me préserves. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu puisses m'aider. Alléluia. Rambassandoroboshara. Tel que nous sommes, autant que nous sommes, Papa, nous voulons, Seigneur mon Dieu, oh, nous voulons, Seigneur, garder cette farine. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, de marquer la différence. Donne-nous, Seigneur, Alléluia, d'agir, mon Dieu, mon roi, oh, avec fermeté. Donne-nous, Père, de marquer notre temps et de marquer la différence. Comme ces étoiles, comme Élisée, avec l'action qui fait la différence. Seigneur, la farine, c'est le remède entre le coloquine sauvage. Donne à mon frère, donne à ma soeur, autant que nous sommes, tel que nous sommes, nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Là où le diable avait amené la mort, là où il y avait des problèmes, des complications, là où l'ennemi a voulu, Alléluia, nous, nous étouffer. Seigneur, je prie ce soir que tu puisses nous réveiller, nous aider. Réveille-nous, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Prie, prie, prie avec moi, prie avec moi. Dis réveille-moi, réveille-nous, réveille-moi, réveille-nous, réveille-nous, que la mort disparaît de ma vie. Alléluia, Alléluia, que tu puisses avoir une vie spirituelle, efficace, dynamique. Rambasandurubu, Shikaraba, Ribubu Sundaraba, Sharaba, Rindabara Sandaraba, Rubrosukaraba, Shandaraba, Rindaraba Sakaraba, Kariyababa. Alléluia, Raba Sandurubu, Shindaraba, Kariyababa, Kariyababa, Rindaraba Shikayanda, Raba Sandurubu, Uriyababa Baba, Sandurubu, Kariyababa, Alléluia, Rambasandurubu, Kariyababa, Shindaraba, Sandaraba, Kariyababa, Rindabara, Sainte Robokori, Alléluia, Raba Shadaba, nous prions ce soir, nous prions ce soir au nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, prie, prie, prie. Alléluia, Raba Shadaraba, dis à Dieu d'amener un réveil dans ta vie, dis à Dieu d'amener un réveil dans ta vie, un réveil dans ta vie, Robo Sono, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma vie, je prie pour mon frère et ma soeur, amène un réveil, amène un réveil, amène un réveil dans ma vie, amène un réveil dans nos vies, Alléluia, Robo Sono, Alléluia, Shindaraba, Ariyababa, Sainte Araba, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada